Bonjour à tous, c'est HM, on se retrouve pour le deuxième jour du FIJ 2023, cette fois-ci sur le stand des 12 singes, en compagnie de Pascal qui va nous présenter qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui et les dernières nouveautés qu'ils ont dans leur gamme. Je vous dis un mot aussi sur ce que sont les 12 singes, donc les 12 singes en existent depuis 15 ans, on a 300 références au catalogue et ce qu'on essaie de faire c'est de proposer du contenu qu'il soit vraiment jouable, qu'il réponde aux attentes de ceux qui ont envie de faire du jeu de rôle, pas seulement collectionner des beaux ouvrages, ça compte aussi, mais nous on a envie qu'il y ait le système qui aille avec l'univers et que tout ça puisse être facile à prendre en main. Et donc en ce moment on a, comme a souvent, pas mal de choses sous le coude. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du cabinet des Murmures, ça s'est très bien passé, une première rupture, donc pour vous annoncer que le cabinet des Murmures ressort, donc ce sera à nouveau disponible. Ce sera plus simple. Donc le cabinet des Murmures, la particularité c'est que les joueurs se partagent un corps et doivent partager l'influence pour prendre le contrôle de ce corps et réaliser un certain nombre de choses. C'est une expérience de jeu assez originale. Sur tout ce côté, vous pouvez voir la gamme Cthulhuac, donc système pour évoluer, vivre des aventures dans le monde de Lovecraft, avec là encore un système simple qui permet d'aller au bout des scénarios parce qu'il est peut-être un peu moins létal ou un peu moins fatal que d'autres systèmes. Donc on a de fortes chances d'arriver à la fin de l'histoire. Après, comment l'histoire va se terminer, ça dépendra du maître du joueur. Ça dépendra du maître, surtout des joueurs. Les Encagés aussi, qui sont juste un petit peu plus loin, la boîte des Encagés qui pèse aussi lourd qu'elle est grosse, qui est à nouveau disponible. Donc une très très belle campagne de Tristan Lhomme. On a les rapports d'autopsie, les expertises balistiques. Tous ceux qui l'ont joué en sont très très contents. Donc si on a envie d'une campagne policière dans laquelle vraiment s'immerger, c'est très sympa. Un tout petit peu plus loin, Vasebourg qui continue à faire plaisir. Si on veut vivre ou incarner des gardoches ou des voleurs dans un univers un peu médiéval et loufoque, avec un système de jeu qui permet beaucoup de choses, on peut réussir, mais on peut échouer, mais... Donc ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est vraiment une situation en fait un peu particulière. Oui, oui. À la fois des situations de jeu intéressantes, mais où le burlesque, le comique peut venir aussi se greffer sur des parties. D'ailleurs, il y a une petite partie test qui va se faire derrière sur Vasebourg. Tout au bout, là-bas, on a du stand, on a les oubliés. Là encore, une création qui a été primée, où on joue des créatures d'un petit peuple qui se retrouvent projetés dans une ville moyenâgeuse après avoir été chassés en quelque sorte de leur Éden. et d'essayer de survivre dans cet environnement-là et de retrouver peut-être le chemin de ce petit paradis perdu. C'est assez poétique, c'est assez sombre. Il y a beaucoup, beaucoup de petites créatures. On peut incarner tout un tas de choses et on essaie de survivre en luttant contre les ténèbres qui menacent peut-être de nous engloutir. Donc voilà, c'est... Donc ça, c'est aussi très sympa. On peut revenir sur l'actualité plus récente. On a Nibiru qui est une proposition de science-fiction mais assez originale parce que finalement, on est confronté, on le voit un peu, sur les couvertures à des décors. On a des décors qui peuvent être d'origine un peu mésopotamienne et les personnages vont se réveiller dans une espèce de station spatiale avec beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits et vont essayer de retrouver leur mémoire. Et finalement, petit à petit, au gré de leurs aventures, c'est eux qui vont construire l'histoire de cette plateforme, l'histoire de cet univers. On fournit dans cet univers-là beaucoup de matière pour que l'imaginaire, pour que la création finalement soit complètement partagée et que les joueurs finissent par raconter l'histoire de Nibiru. D'accord. C'est intéressant comme... Oui, c'est une approche qui nous a beaucoup plu. On coopère, on co-construit dans un univers... Moi, j'aime beaucoup l'univers graphique et on sent que l'imagination, elle peut effectivement se déployer pour construire finalement l'univers qui sera celui de l'équipe de joueurs qui évoluera dans ce jeu-là. On a Logos, qui est là aussi un produit assez original, où on a un système de magie qui s'inspire à la fois du verbe, qui utilise aussi des cartes et qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc on peut l'adapter à n'importe quel univers. On peut... On peut, si on a envie, avoir un système de magie greffable, adaptable à n'importe quoi qui donne des possibilités très, très, très vastes. Il est en compétition aujourd'hui aussi. Du coup, Logos, c'est vraiment un moteur qu'on peut rajouter déjà à un autre univers qu'on aurait déjà, plus qu'un univers à part entière. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est l'esprit. C'est un système qui est assez original, qui mêle effectivement l'utilisation de cartes avec des mots. À l'origine, c'était le verbe. Donc ça peut marcher, mais ça va beaucoup plus loin. Armageddon, Fuscomando, on avait dit qu'on finirait la gamme. C'est la fin. Donc, autant dire que ça va être l'apocalypse de l'apocalypse, quoi. Avec des balles de partout qui pleuvent, c'est ça ? Oui, entre autres. Pax Elfica, campagne à nouveau disponible. Une campagne dans l'univers de jeux que tout le monde connaît, qu'on peut jouer aussi avec le système du... Le système clé en main. Et qui est compatible avec la cinquième édition. Et si les elfes cohabitaient avec les hommes d'une autre manière ? S'ils n'étaient pas vraiment ceux à quoi ils nous ont habitués ? Voilà. On va pas trop spoiler, après, parce que c'est un peu le but de la campagne. Pax Elfica, mais... Ouais, justement, mais c'est une pépite. Pax Elfica, c'est une pépite. C'est effectivement les retours que nous avons. On est aussi très contents de pouvoir présenter aujourd'hui Tohan, le jeune Rhône de la saga des hommes-dieux, d'après l'oeuvre de José Farmer. Donc, c'est sur la marque Ludica, en partenariat avec Mnemos. On essaie ensemble d'explorer ou de créer des liens entre des univers de romans, et de proposer des jeux pour évoluer dans ces univers. Et là, on utilise... C'est pas facile d'avoir un système de jeu qui permet de jouer des dieux. Oui, clairement. Et là, donc, on a un système de jeu qui permet, justement, de challenger un peu les dieux qui ont une réserve de puissance. Il faut qu'ils gèrent, comme ça pourrait être le cas pour n'importe quel personnage. Et voilà. Donc, c'est un... Le système de jeu est assez intéressant parce qu'il permet à la fois de rendre compte de la puissance, mais de limiter aussi cette puissance. Donc, on peut jouer des dieux et se mettre un peu en danger ou se challenger dans cet univers. Et bien, voilà. Bon, il y a encore des centaines de choses, mais on a parlé, je pense, de l'actualité. On va finir. Trinité, qui est quand même le produit phare, la gamme phare des doux singes. Donc, il y a eu un financement... Oui, il y a eu un financement participatif il y a quelques semaines. Donc, on est en train de... On est en train de finir. On va aller au bout du bout et on aura, je ne sais plus, on doit être à une trentaine de références sur cette gamme aujourd'hui. donc, voilà. C'est... Oui, c'est une belle... Une belle richesse. On est très contents d'avoir... Avec toute l'équipe d'avoir été au bout. Mais voilà, on aime bien finir ce qu'on a commencé et que la promesse soit tenue. Merci, en tout cas, Pascal, pour sa présentation. Si je ne dis pas de bêtises, on l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est vrai qu'au Douceinge, vous avez énormément de produits qui sont récompensés chaque année par le grog ou qui sont nominés. Cette année, on en a évoqué un. Il y a quoi d'autre qui est nominé sur le stand ? Il y a Nibiru, également, qui est nominé. Donc, on croise les doigts. On va avoir la réponse ce soir. Donc, voilà. On est d'abord très contents pour nos auteurs parce que l'éditeur, il est au service de l'auteur et de la valorisation de son oeuvre. Donc, c'est bien d'arriver à faire le meilleur produit possible et puis qu'il puisse avoir une vie ensuite et qu'il soit reconnu par la profession et puis par les joueurs, par les maîtres de jeu, par les clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal, en tout cas, pour cette présentation et bon salon. au revoir.